Enfin, les syndiqués du Front commun ont quelque chose à se mettre sous la dent. Les fins détails de l'entente convenue avec Québec ont été dévoilés cet après-midi. Voici donc ce sur quoi ils pourront se prononcer dès le 15 janvier. Tout d'abord, on parle de hausse salariale de 17,4 % sur 5 ans et de 6 % dès la première année. À ça, on ajoute une clause d'indexation pour compenser la hausse du coût de la vie. Au niveau des conditions de travail, plusieurs avancées ont été faites, tant au niveau des vacances que des régimes de retraite et de droits parentaux. Pour contrer les pénuries d'ouvriers spécialisés maintenant, on prévoit aussi bonifier les primes d'attraction et de rétention de 5 %. Chez les psychologues, on ajoute une majoration de salaire de 10 %. Et pour réagir à tout ça, on a avec nous Robert Comeau, président de l'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux. Bonsoir, M. Comeau. Bonsoir, M. Hassel. Cet après-midi, lors de la conférence de presse avec vos collègues, vous avez salué, M. Comeau, les progrès qui ont résulté de cette entente de principe parmi tous les gains. Est-ce qu'il y a un gain en particulier qui vous rend plus fier? Et si oui, pourquoi? Je vous dirais l'augmentation de salaire en général, mais particulièrement la première année où on vient chercher 6 % d'augmentation salariale. Ça, ce n'est pas vu depuis le début des années 80. Ce 6 %-là vient, je vous dirais, compenser un peu et quand même pas mal, je vous dirais, l'inflation qui a eu lieu en 2022. Et ce 6 %-là, on va le traîner tout le long des cinq années de la convention collective en rétroactivité. Donc, c'est quand même un gain de finances important. Et aussi, la majoration du salaire des psychologues de 10 %. Ça aussi, ça fait longtemps qu'on le réclamait. Et je pense que si on veut garder nos psychologues dans le réseau, il y avait un geste à poser, puis je pense qu'il a été posé. Parce que les psychologues quittaient le réseau, c'est bien ça? Ah oui, vraiment. Ils ne compétitionnaient pas du tout avec le privé. Le privé était beaucoup plus attractif. Alors, si on veut garder nos psychologues, avoir leur expertise dans le réseau public, bien, il fallait poser un geste important. Puis le gouvernement fait un pas dans ce sens-là. Très bien. Alors, cette entente sera bientôt entre les mains de vos travailleurs qui auront à trancher. M. Comeau, quel est le résultat que vous aimeriez atteindre pour être pleinement satisfait? Bien, c'est la majorité. Pour avoir la... En fait, l'acceptation de cette entente de principe-là, c'est 50 % plus 1 de l'ensemble des 300 syndicats que représente le Fonds commun. Alors, nous, on va s'attarder dans les prochaines semaines à bien expliquer cette entente de principe-là pour qu'elle puisse l'approprier et juger par la suite si ça convient par rapport aux attentes qu'ils avaient. C'est ça, l'objectif. Donc, on espère que ça va passer à la majorité pour qu'on puisse enfin donner des signals positifs, des signaux positifs pour attirer les gens dans le réseau de la santé et services sociaux, dans le réseau de l'éducation. Parce qu'il y a un coup de barre qui a été donné par le gouvernement. C'est pas terminé. C'est un premier pas. On va continuer à demander de l'amélioration dans nos conditions de travail. Mais on pense que cette convention-ci, c'est une bonne convention collective qu'on propose à nos membres. Et c'est un pas vers l'avant quand même important sur la reconnaissance, entre autres, de plusieurs types d'emplois. Avez-vous donc bon espoir que la majorité des syndiqués votent en faveur de cet entente de principe? Bien, l'ensemble des instances du Front commun, les instances plus larges, ont voté en faveur, en très grande majorité. Mais c'est vraiment nos membres qui ont le dernier mot sur ça. Et ça, c'est pour ça qu'on va laisser le soin à nos membres de regarder, de décortiquer et de se prononcer. On va faire des assemblées partout au Québec, sur plusieurs quarts de travail, pour que la totalité des gens puissent y assister. Et on est confiants que ça va passer. Mais c'est eux qui vont juger. Et on va vivre avec le résultat qui sera déployé par nos membres. La présente du Conseil du Trésor a réagi ce soir, d'ailleurs, par voie de communiquer M. Comeau. Elle dit, je cite, « Si ces ententes sont entérinées par les membres des syndicats, on améliorerait l'environnement de travail tout en favorisant l'accès à des services de qualité dans nos hôpitaux et nos écoles. » M. Comeau, c'est pas un peu jovialiste de la part de la présente, selon vous? M. Comeau, je vous dirais, parce que c'est un premier pas. C'est pas cette entente-là qui va régler la totalité de la pénurie de main-d'oeuvre, la difficulté d'attraction des gens pour s'inscrire dans les programmes, pour travailler en santé et services sociaux. Mais c'est un pas significatif. Et nous, les organisations syndicales, on a quand même un rôle à jouer dans ça, par la suite, pour convaincre les gens de venir travailler dans ces réseaux-là. On a travaillé pour eux, on est allé améliorer les conditions de travail, mais c'est loin d'être terminé, vraiment pas. Dans la prochaine convention collective, dans les comités inter-rondes, c'est-à-dire entre les négociations, on va travailler pour encore améliorer davantage ces conditions-là. Le ministre de la Santé le dit lui-même, il veut être un employeur de choix. On a fait un pas, c'est pas total, on va continuer à le faire, on va continuer à travailler, mais il y a un pas significatif qui a été fait quand même. En terminant, M. Comeau, sur une base plus personnelle, avez-vous le sentiment du devoir accompli à titre de président de la PTS? Bien, je vous dirais oui. Moi, ça fait près de 22 ans que je suis libéré syndical, que je fais des... en fait, que je suis dans le milieu syndical au point de vue élu, puis oui, je pense que c'est une très bonne convention collective. C'est une des meilleures qu'on est allées chercher depuis ces années-là. Mais comme je vous dis, c'est au moment de l'apprécier ou non, celle-ci. Parce qu'il y a des contextes particuliers, contexte de pénurie de main-d'oeuvre, contexte de l'inflation qui est élevée. Selon nous, c'est le maximum qu'on pouvait aller chercher cette fois-ci. Mais on va vivre avec les résultats que nos gens vont nous dire, mais on va la recommander à nos membres à la PTS, puis on pense qu'ils vont nous suivre dans ça. Très bien, très bien. M. Comeau, vous êtes président de la PTS. Merci beaucoup pour cette entrevue. Merci, M. Hassel.